... Nous allons parler de la Guinée qu'on a créé. Le ton monte entre certains acteurs politiques et la jointe militaire au pouvoir. En Gambie, l'opération militaire de Casamance crée des déplacés. On va également parler de l'Ukraine. La Russie prend des sanctions contre plusieurs autorités américaines. Et puis on termine par le Togo encadrement des garanties de bail et location appliquées sur le terrain. Nos invités sont en place. Commis Valentin Mayaba, journaliste directeur de publication de Le Symposium. Nous avons également le chroniqueur politique. Il est également directeur du Centre de recherche international qui porte son nom. Et le nom, c'est Firmin Teko Agbo. Bonjour Firmin, vous allez bien ? Bonjour Michel Takpa, merci de m'avoir invité. Je vais bien. Bonjour Commis Valentin Mayaba, en pleine forme. Oui, en pleine forme. Michel, je vais bien. Merci pour l'invitation. Je salue mon ami, mon très cher ami Firmin Teko. Ça fait à peine quelques temps qu'on ne s'est pas encore retrouvés sur le plateau. Ça me fait plaisir de partager le plateau ensemble. Également les téléspectateurs et téléspectatrices surtout qui nous suivent de par le monde. Ça c'est important. Parce que c'est grâce à eux que nous arrivons peut-être à remonter les lacunes, les difficultés liées à l'actualité dont nous débattons. C'est-à-dire que nous n'avons pas, quoi qu'on dise, nous ne tenons pas, comment l'appelons-t-on ? Nous n'avons pas la vérité. La vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. Donc, tout ce que nous faisons, c'est à leur contribution que nous acceptons dans le bien comme dans le mal. Oui, ça c'est comme Valentin Mayaba. On commence par la Guinée, qu'on a créé une cinquantaine de partis politiques qui ont fait une déclaration pour exiger la mise en place d'un cadre de dialogue. Ces partis reprochent à l'agent une vision unilatérale de la gestion de la transition. Ces formations politiques demandent aussi la fixation du chronogramme de la transition. la société civile également pour l'ouverture d'un cadre de concertation. On sait, comme Valentin Mayaba, que c'est ainsi qu'il y a des portes de discussion entre l'agent au pouvoir et puis les partis politiques. Oui, vous savez, ce feuilleton a duré un peu. Dès l'avènement du coup d'état perpétré contre Alpha Condé, l'agent Dumbia a pris la reine du pouvoir et aujourd'hui il a la tête. Vous avez vu, dans les premiers instants, quand il est arrivé, il a fait un travail énorme en voulant réunir tous les acteurs politiques, en libérant les prisonniers politiques, les exilés politiques également sont rentrés. Les gens étaient en train de dire que ce monsieur est en train de vouloir réunir les fils et filles du pays pour pouvoir construire le pays. Parce que sous Condé, nous avons vu les difficultés qui ont émaillé le pays durant des années. C'est vrai qu'il est venu dans un cadre où tout le monde dit que c'est démocratique. Mais ayant le goût du pouvoir, il a fini par décevoir plus d'un, quand je dis ça, puisque c'est des gens aujourd'hui qu'on qualifie des acteurs du troisième mandat et qui, ma foi, a pris toutes les autres formes dans les autres pays. Donc, ici, Doumbia et son équipe, l'agent, a pu renverser les opinions, les avis des uns et des autres par rapport à ce qui existait dans ce pays. Donc, imaginez les réformes constitutionnelles qui a connu ce pays grâce, pas grâce, sous Condé, en parlant de référendums organisés dans des conditions que tout le monde connaît pour pouvoir accéder au pouvoir. Donc, tout ça a mené le pays, a donné un recul démocratique dans ce pays. Aujourd'hui, Doumbia est venu, il a voulu apporter des réformes. Est-ce que la grande question, moi, je l'ai posée sur ce plateau pour dire, est-ce que c'est à Doumbia de mener des réformes, des réformes politiques ? Donc, ce n'est pas l'agent de le faire, selon vous. Oui, mais c'est bien de créer un cadre de discussion. Voilà, c'est ce qui a été initié, qu'on appelle le CNT. Il a organisé le CNT au sein duquel on devait réunir les acteurs politiques. Mais malheureusement, aujourd'hui, plus de 58 partis politiques se réclament ne pas être acteurs et parties prenantes de cette concertation. Des parties très importantes. Voilà, des parties très importantes et que les décisions sont des décisions unilatérales. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Est-ce que l'adjointe a cette notoriété de pouvoir gérer le pays comme il le veut, ne tenant pas compte des réalités du pays ? Je pense que cette coalition de l'opposition est une réclamation qui est légitime, à mon avis légitime. Quand une situation comme ça se passe, en principe, on devait réunir les acteurs politiques, enfin, les partis politiques, les gens de la société civile, bref, les acteurs politiques, et réfléchir sur la ligne à conduire, la conduite à tenir pour pouvoir organiser des élections dans ce pays. Actuellement, vous et moi, nous ne savons pas quel est le calendrier qui est défini par rapport aux élections dans ce pays. Rien n'a été dit par cela, mais nous voyons qu'à la tête des garnisons, il est en train de changer des hauts gradés pour prendre la place de certains garnisons, il a démis certaines de leurs fonctions, il a voulu porter des réformes. C'est vrai, moi, je l'ai dit ici, il faut un gouvernement qui soit un gouvernement légal, qui soit un gouvernement légal et légitime pour pouvoir amener des réactions. Ce qui est important, c'est que ce qui a été, de ne pas le passer, mis en berne, il faut qu'on corrige, il faut qu'on arrive à sortir ou lever de cela, de cette lornière-là, et pouvoir donner un certain éclat dans ce pays. Mais malheureusement, aujourd'hui, visiblement, vous allez voir que c'est une décision, ou c'est des discussions unilatérales qui sont orientées. Peut-être que la jointe ne veut pas inclure les partis politiques. Voilà, ils ont dit qu'ils vont utiliser d'autres manières, même s'il faut la rue, pour réclamer qu'il y ait des discussions dans ce sens-là, ils le feront pour remonter. Mais malheureusement, ce que je constate, c'est que ces partis politiques ne parlent pas d'une seule voix. Parce que quand vous voyez, il y a Lansana Conté, son parti dit ne pas être associé à cette déclaration. Alpha Conté ou bien Lansana Conté ? Lansana Conté, je parle de l'ancien président, Lansana Conté, qui a un parti, et qui dit ne pas être associé, ne pas être associé à cette déclaration de cette coalition. Il y a aussi un autre parti, un tenant d'un parti politique aussi, comment il s'appelle, au mot, quelque chose comme ça, qui dit ne pas être que cette déclaration ne le concerne pas. Vous pensez que la division s'installe ? Voilà, non, maintenant, oui, c'est ce que je dis. Il fallait parler d'une seule voix pour aller. Cette division entre ces partis-là risque même de donner, prêter moins forte à cette jointe-là, qui puisse dérouler son programme au détriment de la population guinéenne. Alors, Firmete Kouagbo, les partis politiques signataires de la déclaration veulent avoir leur mot à dire quant à la conduite de la transition et promet de se donner tous les moyens en vue, de se faire entendre. Et visiblement, la junte a offert le cadre pour ces discussions. Non, je me demande si le coup d'État a été pépetré hier ou lundi pour qu'ils se réveillent aujourd'hui pour réclamer tout ça. Ils étaient où quand la junte prenait le pouvoir, où la junte renversait Alpha Condé. Oui, puisque à l'époque, Alpha Condé aussi était un problème entre griffes pour certains guinéens. Donc, ils ont applaudi le coup d'État. Ils ont pris le coup d'État aujourd'hui. Ils ne récoltent que ce qu'ils ont eu à semer. Vous savez, Komi Mayaba a déploré un certain nombre de choses. On dit souvent, donner à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Les militaires, ces militaires ne sont pas faits pour gérer le pouvoir politique. Leur place, c'était les casernes. Ils n'avaient pas pour vocation de venir renverser un quelconque chef de l'État et prendre sa place et exercer le pouvoir politique. Donc, ça veut dire que le jeu était déjà faussé. Le jeu est faussé. Le gars qui arrive au pouvoir, il rassemble tout le monde. Et c'est ce qui rejouit Komi Mayaba et aujourd'hui son ami le Dézois. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Komi Mayaba n'a jamais accepté la politique. Non, je n'ai jamais fait l'apologie depuis le temps. Le gars rassemble des gens. Et puis, les gens disent, non, ce gars veut travailler. Il savait déjà des mois qu'il a rassemblé des gens. Quel travail il a fait ? Il a fait revenir des édits politiques. Il a rassemblé les organisations de la société civile, les acteurs politiques. Et puis, ils ont produit des documents. Qu'est-ce qu'ils en ont fait jusqu'à présent ? Rien. Ils n'ont pu rien faire. Et ils ne pourront plus rien faire. C'est-à-dire, ils ne sont pas des politiciens. Ce sont des militaires. Leur place, c'était de... Ils avaient juste à retourner dans leur caserne et puis laisser remettre le pouvoir aux civils. Ils n'ont pas pu le faire. Maintenant, ils sont là. Maintenant, ils s'embrouillent. Ils ne savent pas où prendre le pouvoir. Est-ce qu'ils s'embrouillent ou bien c'est un refus de faire la chose ? Non, ils s'embrouillent. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. C'est ça le problème. Le Jumbuya ne sait pas comment ça fonctionne. Il ne sait pas comment dérouler les choses. Mais quand les gens, quand ces partis politiques parlent de chronogramme pour aller aux élections, de la transition et tout ça, pourquoi ils n'ont pas affiché cette intention au lendemain du coup d'État ? Il fallait qu'ils affichent ces intentions-là en étant ferme envers le président qui a prépétit le coup d'État. Ils l'ont applaudi au lieu de le désinguer. Et ils désinguaient plutôt Alpha Condé. Alors que ce qui était... On pensait aussi ce qu'Alpha Condé... Non, ce qui venait de se passer, ce qui venait de se passer, c'était illégitime. Il ne fallait pas applaudir l'illégalité. Il ne fallait pas laisser le pays baigner dans l'illégalité, dans l'illégitimité. C'est ce qui s'est passé. Et après, on a fait venir un coup constitutionnel. Les sept politiciens étaient là en voyant. Comment un coup constitutionnel peut accepter, blanchir un acte illégal, un acte illégitime ? Aujourd'hui, ils étaient là, ils étaient témoins oculaires de tout ça. Ils ont vécu tout ça. Aujourd'hui, ils déplorent quoi ? Ils ne vont faire que subir Djumbuya. Et c'est ce qu'ils sont en train de subir. Djumbuya, on ne les regarde pas Djumbuya. C'est quelqu'un qui est très malin. Il n'a pas de chronogramme fixe. Il ne sait même pas... Il ne dit à personne comment il va gérer la transition. Il ne dit rien. Alors, se dit à eux, on ne sait pas s'il est flexible ou non. Quand est-ce qu'il a besoin de combien de délais pour gérer la transition ? Il ne dit rien. Il ne peut pas tomber dans les erreurs de Goïta ou d'Amibas du Burkina Faso. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu malin, qui bluffe tout le monde. Et là, aujourd'hui, ces politiciens sont en train de le subir. Ils vont le subir proprement parce qu'ils n'ont pas été à même de pouvoir lui dire un certain nombre de vérités. Il fallait juste dire à Djumbuya, monsieur, ce que vous avez fait est illégitime. Laissez le pouvoir aux politiciens. Et là, on va vous applaudir. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il prend le goût du pouvoir, mais aujourd'hui, il tourne en rond. Quotidiennement, il tourne en rond. Hebdomadairement, il tourne en rond. Mensuellement, il tourne en rond. Bientôt, annuellement, il va tourner en rond. Et le pays va rester statique. Comme Imaïaba, je vous vois sourire. Oui, non, je suis... Vous n'avez sans doute apporté quelque chose. Non, non, je fais des souris jaunes. C'est-à-dire que je suis sidéré quand j'entends mon cher ami s'exprimer sur ce... Il n'a pas apprécié le coup d'État. Oui, bon, c'est vrai. Moi, également, je n'ai jamais fait l'apologie du coup d'État. Personne au monde ne fera l'apologie du coup d'État. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que Condé a créé... Les conditions de ce coup. Voilà. Ce sous-tomblougou a été créé par Condé, Alpha Condé. Imaginez-vous, quand quelqu'un modifie la constitution pour se représenter une troisième fois ou une énième fois sous le regard impuissant de la population. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est le pouvoir. Ce ne sont pas des prismes aussi de la démocratie. Oui, ce ne sont pas des prismes de la démocratie. Il ne sait pas le faire pour le faire. Nous savons comment ce référendum... Vous savez, je ne vais pas revenir sur ce... Non, 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 laisse-moi aller, laisse-moi aller, oui. C'est-à-dire que nous savons dans quelles mesures ces conditions, ce référendum a été organisé. Bon, toi et moi, plutôt, nous savons comment Condé a pu organiser ce référendum à sa guise et à son profit. Donc, ici, on ne peut pas me dire que c'est un référendum qui a été accepté par le peuple guinéen et qui a donné onction à Condé. Et la jointe est venue. Or, la jointe ne propose rien, finalement. Non, la jointe est intervenue pour mettre fin à ce désordre-là qui a existé dans ce pays. Tout le monde, c'est vrai qu'on n'applaudit pas un coup d'État. Firmé ne peut pas me démentir aujourd'hui que ce coup d'État qui a été pépétré en Guinée, c'est vrai qu'on ne salue pas un coup d'État, mais d'une manière ou d'une autre, les gens ont dit qu'il faut mettre fin à cette dictature. Moi, je ne trouverai jamais aucun acte pour justifier, parce qu'on a été prêts, pour justifier le coup d'État. Est-ce que tu peux me laisser terminer ? C'est vrai qu'un coup d'État reste toujours inaccepté dans aucun pays, dans tous les pays d'ailleurs, ni par des démocrates, comme nous aimons les appeler. Mais ici, ce qu'il faut reconnaître, c'est que Doumbia est venue. L'optique, l'option dans laquelle il avait peut-être pensé à mener le pouvoir, je crois qu'il est en train de faire un petit pas qui ne va pas conduire le peuple. Ça vous surprend ? Non, ce n'est pas que ça me surprend. C'est vrai que Firmé, il a même dit qu'il veut rassembler tout le monde autour d'une sorte de discussion. Non, c'est son rôle. En fait, quand tu dis que ce n'est pas son rôle, c'est lui qui est l'acteur principal de ce coup d'État. Tout ce qui adviendrait, c'est Doumbia pour le moment. Et il doit être poursuivi ? Non, il doit être poursuivi. Comme tout autre président d'ailleurs. Est-ce que c'est lui seul ? Quand sous toi, il y a des exactions, après ton réunion, tu serais poursuivi. Ce n'est pas Doumbia seul. Même s'il était élu, et sous toi, il y a de bains de sang, tu dois être poursuivi. Ça, tu dois être d'accord avec moi. C'est un principe démocratique. On va continuer avec la guillée, mais en attendant, on marque une petite pause. On revient avec vous. firmé TECO Agbo et commis Valentin Mayaba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada